Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo café et blabla. Au niveau de ma vie, c'est très très calme en ce moment, donc tant mieux, j'ai continué à ranger un peu ma maison, et puis je suis allé au cinéma, puis sinon j'ai fait ma vie classique, m'occuper de mes enfants, aller au travail, etc. Donc, on va surtout parler cinéma aujourd'hui. J'avais la flemme, j'avais pas envie de faire une vidéo critique vraiment, comment dirais-je, vraiment longue, parce que j'ai pas tant de choses à dire que ça sur les films. Donc, je me suis dit que vous en parler comme ça, ce serait très bien. Alors, ici le livre, c'est la colo de tous les dangers. Je pense vous en faire une vidéo lecture prochainement. C'est un chair de poule. Enfin, je vais vous faire plusieurs vidéos lecture de ce livre. Ça va être sympa, parce que j'ai lu un chair de poule hier. J'ai passé un chouette moment, je vous ai dit que ça pouvait être cool, de vous lire celui-ci qui apparemment est dans le top des livres chair de poule. Donc, ça sera à venir sur la chaîne. Et sinon, eh bien écoutez, on va parler cinéma. Alors, j'ai vu trois films. J'ai vu Beetlejuice, Beetlejuice, le dernier Tim Burton. J'ai vu Speak No Evil. Et j'ai vu City of Darkness. Donc, je vais vous parler des trois films. Donc, déjà, Beetlejuice, Beetlejuice. Je vais vous montrer l'affiche du film. Voilà. Hop là. L'affiche de Beetlejuice, Beetlejuice. Avec un super casting. Winona Ryder. Michael Keaton. Monica Bellucci. Jenna Ortega. Etc. Etc. J'ai passé un très bon moment. Devant le film. Même s'il n'est pas parfait. Il dure 1h45. Ça va assez vite. J'ai quand même trouvé que sur les 1h45, il y avait un peu trop d'intrigues. Il y avait, ouais, un peu trop d'intrigues. Il y a des trucs qui servent un peu à rien. Ou du moins qui sont sous-exploités. Peut-être parce qu'il y a trop de personnages aussi. Pour être raccord avec le précédent film, Beetlejuice. Au niveau de l'histoire. Bah donc, c'est la suite du précédent. On a Winona Ryder qui anime une émission. De... Où elle peut voir les morts et tout ça. Et donc. Il y a sa fille, Jenna Ortega. Et il y a leur père et grand-père qui décèdent. Et puis, suite à ce concours de... Un concours de circonstances. Bah, il y a Beetlejuice qui l'apprend. Et qui essaye de retourner dans la vie de... Lydia Titz, alias Winona Ryder. Dans le même temps, Jenna Ortega qui joue sa fille. Elle rencontre un jeune homme. Et dans le même temps. Il y a Monica Bellucci. Qui est en fait une ancienne... Amante de Beetlejuice. Quand il était vivant. Qui revient... Alors, j'allais dire qu'il revient d'entre les morts. Ils sont déjà morts. Mais... Qui... Ouais, c'est ça. Qui revient à nouveau. D'entre les morts, on peut dire. Pour tuer définitivement les morts. Donc... Donc, c'est un sacré pataquès. Et au milieu de ça, il y a encore des petites sous-intrigues. Tout ça en 1h45. Alors, j'ai, cela dit, passé un très bon moment. Parce qu'on sent que Burton, il est super content de retrouver son univers de Beetlejuice. De retrouver un film où il parle du monde des morts. C'est coloré. C'est drôle. C'est des effets spéciaux en practical. Donc, avec des costumes, avec des décors physiques. Il y a sans doute un peu numériques. Mais il y en a peu. J'ai même eu l'impression, à un moment, qu'il y avait des trucs avec de la patte à modeler. Mais je ne suis pas sûr à 100%. Donc, je ne m'avancerai pas. Mais, en tous les cas, j'ai trouvé le film vraiment agréable. Souvent drôle. Bon, il y a une scène où j'ai eu du mal. Un peu comédie musicale. Qui était un peu de trop. Enfin, ce n'est pas que c'était trop. C'est que j'ai trouvé trop longue. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était très bien. J'ai passé vraiment un bon moment. Après, c'est vrai que... Il y a beaucoup d'intrigues. Et il y a des personnages qui sont un peu sous-exploités. Notamment, je trouve, le personnage de Monica Bellucci. Michael Keaton, il a pris un coup de vieux. Mais ça passe. Parce qu'il joue un mort. Donc, en fait, ça ne choque pas. Et puis... Il est au taquet. Il est génial. Il est toujours génial dans le rôle. Je n'ai pas vu le Peter Jules d'origine depuis longtemps. Je le possède. Mais je ne l'ai pas revu avant de voir le film. Mais ça ne m'a pas du tout empêché de tout suivre, de tout comprendre. Donc non, franchement, je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore vu. Je n'ai pas vu. Jena Ortega, elle était bien aussi. Non. Franchement, c'était bien. C'était bien. Et l'autre film que j'ai vu, c'est Spigno Evil, qui est en fait un remake. Spigno Evil, qui est un remake d'un film nordique. Un remake américain, avec dans les rôles principaux, Scoot McNary, James McAvoy, Mackenzie Davis, Aisling, Franchozy. Et ils sont tous très bons. Alors bon, apparemment, le film est moins... nuancé et intéressant que le film, comment dirais-je, d'origine. Je vous montre quand même l'affiche. Voilà. Pour que vous puissiez voir. Spigno Evil. C'est donc un film d'horreur. L'histoire. Eh bien, on a un couple. Ils sont en voyage en Italie. En vacances, une petite famille. Ils croisent une autre petite famille avec dedans. James McAvoy, notamment. Et ils sympathisent. Et suite à ces vacances, la famille de McAvoy invite l'autre famille chez eux. Donc, le couple que l'on suit, c'est des gens qui sont nouvellement installés à Londres. Donc, en ville. Et ils sont invités à la campagne. Dans une maison rustique, avec des gens, avec une vie rustique. Mais, évidemment, plus on avance dans le film, plus il se passe des trucs un peu étranges. et inquiétant. Et le film est quand même intéressant parce que il montre vraiment ce qu'on est prêt à accepter par politesse, par rapport à ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et puis, voilà, le fait que des fois, on peut interpréter les choses ou pas. Voilà. Et puis, tout le côté manipulation, tout ça, c'est vachement bien fait. Après, c'est un remake. Je n'ai pas vu l'original que je vais regarder, qui est, d'après ce que j'ai vu, des critiques plus nuancées et donc meilleurs. Cela dit, bon, en le jugeant en tant que film, sans avoir vu le remake, j'ai passé un très bon moment. La tension est vraiment rondement menée. Du début à la fin, il y a vraiment une tension qui augmente beaucoup. Même si je trouve que le film en fait un peu trop à la fin. Et du coup, c'est... Alors, ça n'en devient pas ridicule, mais ça en devient plus classique, je dirais. Mais j'ai passé un bon moment. Après, je suis vraiment très curieux de voir le Speak No Evil original. Très, très, très curieux. Qui n'est pas vu en plus, qui est sorti il y a seulement deux ans. Et donc, est-ce qu'il y a un vrai intérêt à ce remake ? Je ne sais pas. Peut-être juste de faire aussi découvrir l'original aux gens qui ne l'ont pas vu, comme moi. Donc, en soi, c'est déjà un intérêt en soi. En soi, c'est déjà un intérêt en soi. C'est quoi cette phrase ? Bref. En tout cas, les acteurs sont très bons. Et James McEvoy, comme d'habitude, au top. Il est effrayant. Et le troisième film que j'ai vu. Alors d'ailleurs, ce Speak No Evil remake est réalisé par James Watkins, qui est aussi le réalisateur de Eden Lake, dont j'ai parlé récemment. Et ensuite, je suis allé voir un film hongkongais qui s'appelle City of Darkness, que j'ai beaucoup aimé. C'est un film de kung fu par le réalisateur, entre autres, de Limbo. Limbo, que j'avais bien aimé. Je vous en avais parlé. Et ce City of Darkness, on a plein d'acteurs excellents que je ne connaissais pas. Voilà. Je ne connaissais que Samo Jung, qui a plutôt un petit rôle au Louis Koo. Je les connaissais de visage, je ne connaissais pas leur nom. mais les jeunes acteurs sont très bons. Et donc, l'histoire, c'est un homme qui est un migrant. Et donc, il se fait arnaquer par des membres d'une triade, donc des gangsters hongkongais. et il n'est pas content. Il pique de la drogue et il va se réfugier dans dans la dans une cité de Hong Kong qui est une zone de non-droit. Un genre de bidonville géant. et 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 donc, c'est un lieu très, très, très dangereux et je ne vous dis pas plus, mais il se passe plein, plein de choses dans cette cité et évidemment, il y a aussi les membres des triades qui veulent s'emparer de ce mec et il se passe des trucs. Les combats sont ahurissants. il y a des idées de mise en scène tout le temps. Les scènes de baston sont folles, elles sont très violentes et ça fait vraiment alors, il ne faut pas chercher du réalisme, c'est des scènes de kung fu avec des câbles. Donc, les mecs qui s'envolent à moitié, qui défient les lois de la physique, qui sont capables d'encaisser des coups hallucinants avec des objets, de se prendre des coups de couteau, de faire plein de trucs. et d'être toujours en vie. Donc, d'un côté, ça c'est étonnant parce que ça mêle les films un peu de kung fu, style un peu médiévo, fantastique, avec un côté très bidonville et réaliste, ce qui fait que ça donne une ambiance vraiment particulière au film. Après, j'ai eu un peu du mal avec un truc, avec un personnage qui a un genre de pouvoir. Je ne vous dis pas quoi, comment. Mais j'avoue que ça m'a un peu sorti du film. Alors, je comprends que le but, c'était de rajouter de l'attention et que le film se voulait pas très réaliste. Donc, on pourrait se dire que ça passe. Mais pour moi, c'était un peu trop. Et j'ai trouvé que... ouais, c'était trop. Alors, ça d'a peut-être un bouquin, c'était sans doute comme ça dans le bouquin, mais c'est vrai que je fais un petit peu du mal avec ça. Mais, j'ai passé un très bon moment quand même. Le film est vraiment hallucinant au niveau de ses chorégraphies, au niveau de sa réalisation de ses scènes de baston. Il est rempli de personnages charismatiques et franchement, c'était très bien. Peut-être quelques longueurs à un moment parce que le film se découpe en plusieurs parties et il y a un moment où j'avais presque l'impression qu'il y avait une partie un peu... pas de trop, mais que... il y a presque deux films en un, finalement. Mais ça passe. Donc, City of Darkness, c'était bien. Ouais, City of Darkness, c'était bien. Donc, ça fait trois films et trois films que j'ai aimés. Donc, c'est cool. Aucun que je qualifierais de chef-d'oeuvre, mais trois bons films, chacun dans leur genre. C'est vraiment agréable. Même si Spigno, Evil, je parle sans avoir vu l'original. Donc, peut-être que si j'avais vu l'original avant, je vous dirais n'allez pas le voir, mais comme je ne l'ai pas vu, je vous dirais juste... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. pour mes avis ciné. Sinon, bah, dernièrement, le chair de poule que j'ai lu, c'est La Tour de la Terreur. Je l'ai trouvé excellent, mais je vous en parlerai dans une vidéo compte-rendu. Et puis, bah, franchement, sinon, rien de spécial. Vraiment, j'ai une vie calme. Demain, avec mes enfants, on doit aller racheter des chaussures à Isaac parce que je l'ai récupérée de l'école aujourd'hui. Ses chaussures étaient mortes. Il avait carrément les semelles qui s'arrachent. C'est les poules parce qu'elles ont été achetées il y a quoi ? Il y a un mois et demi. Et c'est de la marque. fantastique. On doit aussi aller dans le week-end verser des arts pour faire son anniversaire dans un parc de jeux. Donc, il faut que j'y aille. Et puis, samedi soir, donc demain soir, je tourne dans les vendredis soirs, eh bien, il y a une petite fête pour le départ en retraite d'une collègue. Et donc, je suis invité avec mes enfants et ça va être sympa. Donc, il va y avoir un chouette repas et puis après, sans doute que les gens vont danser, etc. Donc, moi, je ne sais pas trop comment ça va se passer parce que je serai seul avec mes deux enfants. Donc, il faut quand même que je les surveille même si je pense qu'ils vont aller jouer avec d'autres enfants. Il faudra toujours que j'ai un. un oeil sur eux. Donc, on va voir. Et aussi, ils sont très fatigués de leur semaine. Donc, je ne sais pas du tout vers quelle heure on va rentrer à la maison. Je ne pense pas trop tard, vers peut-être une heure du matin, deux heures du matin, max. Mais ça va quand même faire une bonne soirée parce qu'on arrive là-bas à 18h30. donc, ça va être chouette. Franchement, ça fait plaisir. Voilà. Et dimanche, rien de prévu. J'aimerais faire du tri dans les jouets avec les enfants. Et puis, sinon, on n'a franchement rien du tout de prévu. Donc, c'est... Faut voir. Voilà. Ça va être bien. Et puis, que vous dire d'autre ? Il y a deux nouvelles figurines là que vous avez dû voir. Mon doigt, il est là. Une Kakashi Tzume et une Panpresto Gohan SSJ2. J'en ai un peu marre de mes pops derrière moi. Je les ai trouvé très peu cher d'occasion à côté de chez moi. 10 euros pièce pour être exact. J'ai revendu plein de trucs et j'avais du cash et donc, il y a 20 euros que j'ai utilisé pour les deux figurines. Donc, j'ai laissé qu'une pop pour l'instant. C'est la Rick dans la voiture. Peut-être que plus tard, je changerai quand j'aurai des jouets ou des figurines autres. J'ai toujours mes pops. Elles sont juste ailleurs. Mais j'avais plus forcément envie d'en avoir trop ici. L'histoire d'avoir des trucs un peu plus divers et variés. Donc, j'espère que ce décor en tout cas vous plaît parce que moi, j'aime bien. et puis là, j'ai mis le Pikachu de mon fils parce qu'en fait, il ne sait jamais où il est. C'est le bazar et du coup, je l'ai mis là comme élément de déco. Donc, il joue avec et puis quand il a fini, hop, il le range. Voilà, comme ça, c'est pratique. Et je le trouve très mignon en plus donc ça fait une petite déco sympa. Voilà, c'est tout. Franchement, je n'ai vraiment rien d'autre à vous raconter. Je peux vous lire le synopsis du char de boule que je vais vous lire dans une prochaine vidéo. La colonne de tous les dangers. Une seule chose compte dans cette colonie de vacances gagnée. Que ce soit au basketball, au ping-pong ou à la course à pied, les moniteurs semblent tous obsédés par la victoire. Pourquoi paraissent-ils en vouloir au perdant ? Quelle est cette menace qui pèse sur le camp ? Chloé et son frère Christopher l'apprendront à l'heure des bons. Donc, tout à l'heure, j'ai regardé j'en ai une dizaine de livres chers de boule et j'ai regardé plusieurs classements américains de ce qu'ils considèrent comme les meilleurs livres chers de boule et il y en a plusieurs qui ont cité celui-ci dans le top 5. Donc, ça m'a donné envie de vous le lire. Ceux qui n'ont jamais vu, j'ai fait une vidéo où je lis le masque hanté, une grande vidéo de deux heures. Mais là, ça sera plusieurs petites vidéos en facecam, ça ne sera pas une vidéo audio comme la vidéo précédente de chers de boule. En chers de boule, j'avais lu aussi trois petites histoires. Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo café blabla. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous. !